Hey ! Ici Ben Thorez. Bon, imaginez-vous un monde, d'accord ? Où toutes les erreurs que vous allez faire dans votre vie, vous allez les transformer en opportunités. Un monde où, tout ce qui se passe, vous comprenez que tout vous arrive pour une raison et non contre vous. A vous de trouver des bénéfices. Bon, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Pourquoi ? Parce que je vais vous partager des éléments importants pour demeurer une personne fiable, une personne surtout, qui peut surpasser les erreurs et apprendre de ses erreurs. Vous savez, quand j'ai commencé il y a 6-7 ans, le premier business que j'ai lancé, c'était un business de vêtements. Ce business-là, en vrai, je ne l'ai pas vraiment échoué parce que j'étais jeune. Et vous savez, quand vous commencez du plus bas, vous n'échouez pas forcément. Je n'avais rien dans les poches. Je commençais avec 50 euros, je crois. Et j'ai acheté des vêtements et tout, et tout. Et je les revendais. Des vêtements, je les achetais à 3 euros, je les vendais 30 euros. Des vêtements, je les achetais à 10 euros, je les revendais 50 euros. Donc, franchement, j'étais rentable. Après, j'ai eu mes premiers petits employés qui étaient dans ma classe. Donc ça, ce n'était pas un business incroyable. Ce n'était pas un business qui me permettait de gagner beaucoup d'argent. Du coup, là, il n'y a pas eu d'échecs. Après, par la suite, j'ai commencé un autre premier gros business. Je commençais le e-commerce. C'est là où j'ai eu mon premier gros échec. Le e-commerce, l'heureuse que je l'ai commencé, j'ai échoué pour une raison. La raison, c'est que je n'avais pas assez de fonds. Je n'avais pas assez de fonds. Parce que beaucoup de personnes vous disent « Oui, mais Ben, tu peux te lancer sur le e-commerce, tu peux te lancer dans ce business même si tu n'as pas d'argent. » Ça, c'est faux. Parce que déjà, quand j'ai commencé à apprendre, il fallait bien acheter la formation. Après, il fallait payer les publicités. Après, il fallait payer ça, ça et ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que déjà, je n'avais pas assez d'argent pour moi. Et je n'avais même pas assez d'argent pour tester. Parce que déjà, j'avais claqué tout cet argent dans les formations. La team, toutes les personnes qui vous disent « Un business n'a besoin d'aucun revenu », la personne vous ment. Il n'y a pas de business qui a besoin, sur lequel vous pouvez vraiment commencer sans argent. Vous êtes obligés d'investir de l'argent. Vous êtes obligés. Et je vais vous dire un truc, si vous avez cette mentalité de « Je ne veux rien investir et gagner », c'est une mentalité pauvre. Et la mentalité de « Je suis prêt à investir et je suis prêt à rapporter de l'argent ». Après, par la suite, j'ai lancé un deuxième business. Ce deuxième business, je l'ai échoué par manque de connaissances. Vous savez, les gens vont vous dire que « Oui, il faut peu de connaissances pour… » Non, c'est faux. La team, lorsque vous rentrez dans un domaine, rappelez-vous de cette phrase. Il y a des personnes qui sont dans ce domaine-là, qui ont plus de connaissances que vous, qui aiment plus ce business que vous et qui sont prêts à travailler nuit et jour sur ce business. Et il y en a même, ils sont là à travailler à temps plein. Et toi, tu viens, tu dis « Non, je n'ai pas besoin de connaître beaucoup et je vais gagner. » Mais tu rêves ou quoi ? La team, il y a de l'argent dans ce monde. Certes, il y en a une infinité, mais ce n'est pas facile à avoir. Il y a des personnes, vous pensez vraiment qu'ils vont vous laisser prendre. La personne qui a 1 million, vous ne pensez pas qu'elle veut 10 millions ? Elle préfère avoir 10 millions qu'elle veut avoir 2 millions et que vous, vous avez 100 000 euros ? Donc la team, quand vous arrivez dans un domaine, dites-vous « Je veux me donner 1, 2 ou 3 mois pour écouter, pour me former, pour faire un programme de succès. » Un programme de succès, c'est quoi ? Lorsque vous vous lancez dans un domaine, soyez prêt à lire les 5 à 10 livres les plus lus ou les plus connus dans le secteur d'activité. Soyez prêt à apprendre 2, 3 formations des personnes les plus connues dans le domaine d'activité. Si vous ne faites pas ça, vous n'allez pas réussir. Et là, vous allez mettre ça, ça demande beaucoup d'argent, Ben, je peux commencer avec YouTube et tout, apprendre sur YouTube. Ouais ! Mais quand tu commences avec YouTube et tout, la seule chose que tu vas gagner, c'est peut-être 2 000 euros, 600 euros, ou peut-être pas du tout, rien du tout. Là, je te parle pour gagner réellement de l'argent. Va travailler, récolte des sous. Va investir. Après, par la suite, j'ai créé un autre business. C'était le business de YouTube et autres formations en développement personnel. Parce qu'avant, je n'étais pas dans la formation de business. Je ne partageais pas trop de conseils sur l'argent et tout. Je partageais beaucoup de conseils sur le domaine personnel, confiance en soi. Pourquoi ? Parce que déjà, je n'en avais pas beaucoup personnellement. Et vous savez que c'est compliqué de partager quelque chose que vous n'avez pas. Aujourd'hui, si je vous parle d'argent, c'est parce que j'ai fait de l'argent. D'accord ? Donc du coup, je partageais des conseils et j'avais des personnes avec moi. Et là, on a échoué. Et pourquoi on a échoué ? L'échec de ce business-là, c'était parce qu'en fait, je n'étais pas un bon vendeur de vision. J'ai commencé le business. Vous savez, Ben Torres. Ben Torres, ça vient d'où ? Ben, Torres, c'était un partenaire à moi qui s'appelait Thomas. Rez, c'était Rémi. Du coup, ça fait Rez, Torres. Du coup, pourquoi j'ai créé Torres ? Parce que vous devez savoir que le Torres signifie le lien, l'équipe, la familiarité. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire que je ne vous oublie pas. Même dans mon nom, il y a votre nom. Mais par la suite, ces personnes-là en question, ils m'ont laissé pour aller faire d'autres business qui pensaient plus rentables. Je ne les en veux pas parce qu'ils ont fait ce qui était le plus juste pour eux. Là où ils voyaient une meilleure vision. Et ce Rémi-là en question, il a atteint un million quand même. Il a fait des chiffres. Et ce Thomas-là en question, il n'a pas atteint ces grosses sommes, mais il a fait quelque chose qui lui plaît. Il a ouvert une marque à son nom et tout et tout. Mais, qu'est-ce qui s'est passé ? Et quand ils m'ont lâché, 3-4 mois après, comme par hasard, la chaîne, elle a explosé. Les vidéos qui ont suivi, ils ont fait plus de 600 000 vues. Et les revenus sont commencés à rentrer. Mais, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi j'ai échoué ? Parce que je n'arrivais pas à leur vendre ma vision. Vous devez apprendre à vendre. À vendre votre vision. Apprendre à vendre votre objectif. Apprendre à vendre où vous allez. Parce que si vous ne savez pas faire ça, mais votre équipe, vous n'allez pas pouvoir l'aider correctement, que vous les aimez ou pas, que vous êtes fort ou pas, que vous êtes intelligent ou pas. Et en plus de ça, ils ne voyaient pas en fait la rareté, le trésor à travers les conseils que je partageais parce qu'on était jeunes. Ça, c'est un autre point important. Vous devez apprendre à vendre. C'est pour ça que là, dans la description, constamment, je vous dis, cliquez, prenez, formez-vous, développez-vous, commencez à générer des revenus. La team, écoutez bien ce que je vais vous dire là. Par la suite, il s'est passé un truc de ouf. Un autre business que j'ai échoué, j'avais un partenaire que j'ai connu et j'en suis business avec lui et tout. Le gars, il habite à Toulouse, moi, j'habite à Paris, on travaille en ligne et tout. On s'est connu à Barcelone et tout. Et le gars, on fait de l'argent. On lance des business où ? Dans d'autres pays. On lance un business au Brésil. Il fonctionne. Tac. Il commence à fonctionner. On vend des produits qui aident la population. Vous savez, on était l'une des premières personnes à vendre, par exemple, les culottes monstruelles. Vous avez connu ça ? Moi, j'étais l'une des premières personnes à vendre ce genre de choses. Ça a marché. Ça a marché. Avec aussi, on a lancé un business sur la cuisine, les meubles de cuisine. Et quand on commençait à gagner de l'argent, le gars, il commence à changer. Et moi, comme je suis jeune, j'étais jeune, je lui ai dit quoi ? Je lui ai dit, vas-y, on investit ensemble. Mais, je vais mettre, écoute-moi bien, je vais mettre de l'argent et en plus de ça, l'argent va tomber dans ton compte à toi. Et on va partager. Oh là là, la naïveté de la vie. L'argent, il va tomber dans ton compte à toi et on va partager. Eh bien, la team, je vous dis tout de suite, quand on a commencé à gagner de l'argent, le gars, il change. Il commence à me dire, oui, imagine, on a des remboursements. Moi, je bloque l'argent pour l'instant. Je te donne 10%. on verra après pour la suite. non, non. La team, faites vraiment attention avec qui vous travaillez. Quand vous commencez un business, préparez votre porte de sortie. de l'argent. Sous-titrage Société Radio-Canada